Bonjour Ryan ! Ça va ? Ça va Céline ? Très bien ! Donc, ça y est, on est en direct pour le premier live. On va débuter justement. Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci d'être là sur ce premier live Instagram JobDT. Donc, pour rappel, l'opération JobDT, c'est une opération qui est portée par la formation jeunesse partout en France. Et notamment, nous menons ces live Instagram dans le cadre de l'opération JobDT de Lyon avec différents partenaires. Qu'est-ce que l'opération JobDT ? Alors, on va aller très vite, mais vous trouverez notamment sur notre site Lyon Info Jeunes tout un tas de services, notamment diverses annonces des recruteurs auxquelles vous avez accès. Aussi, des accompagnements et des ateliers sur lesquels on vous invite à vous inscrire, puisqu'il y a beaucoup de créneaux disponibles et les partenaires ont proposé différents ateliers très intéressants pour vous aider à préparer vos démarches de recherche de JobDT et plus largement même de recherche d'emploi, d'alternance ou de stage, puisque toutes ces mêmes démarches vont vous aider dans différents projets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous solliciter, à venir nous voir. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, c'est aussi des temps sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, pour des lives, mais aussi une opération qu'on appelle Un jour un job, où on met en avant justement un recruteur et des postes qu'il propose dans le cadre de l'opération JobDT. Donc, on vous invite à suivre tout ça. Mais aujourd'hui, pour ce premier live, on a invité donc Ryan de Mosaic RH pour notamment vous parler justement de ses premières démarches de recherche de Job. Pour nous donner des conseils, on se met un peu dans la peau aussi du recruteur, pour savoir quelles sont les attentes des recruteurs. Donc, je vais laisser Ryan déjà se présenter et présenter aussi Mosaic RH. À toi. Merci Céline. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Ryan Drabla. Donc, je travaille chez Mosaic RH en tant que consultant RH. Mosaic RH, c'est quoi ? C'est une association de base qui passe fondation aujourd'hui et qui travaille sur trois thématiques. Le côté cabinet de recrutement, où on va travailler sur de l'alternance, de l'emploi, sur les problématiques de diversité, d'inclusion économique. Donc, nous, notre travail, c'est le recrutement inclusif. On fait aussi du coaching de candidats. On aide des jeunes, un peu comme Luc Lige, à trouver un emploi qui soit auteur de leurs compétences sur des modules de deux jours et un suivi après personnalisé. Et enfin, on fait aussi de l'innovation sociale dans le cadre de la plateforme qu'on a créée qui s'appelle diversifiezvotetalents.com. Donc, c'est une plateforme d'emploi comme Indeed pour vous donner un ordre d'idée où vous allez avoir des tests de personnalité à passer. Et grâce à ça, vous avez aussi accès à des œuvres d'emploi partout en France. Ok, c'est très clair. Merci. Du coup, on va introduire justement ce pourquoi tu es là ce soir, c'est-à-dire nous donner des astuces, des conseils sur la recherche d'un job. Donc, il y a des choses peut-être que les personnes qui vont nous entendre connaissent déjà, mais certainement aussi des petits conseils auxquels on ne pense pas forcément et sur lesquels il faut être vigilant pour pouvoir prendre contact plus facilement avec ses recruteurs. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on les contacte ? Comment est-ce qu'on fait pour aller à leur rencontre ? À quoi est-ce qu'on doit faire attention ? On a reçu quelques questions sur les réseaux sociaux. Donc, les questions que je vais poser à Ryan englobent un peu justement vos demandes. Mais n'hésitez pas à poser des commentaires, à intervenir ou même à ensuite nous poster des messages sur nos réseaux sociaux. Première question, Ryan, si tu veux bien. Quelles sont les erreurs qu'on ne doit pas commettre quand on cherche un job ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être vraiment vigilant et que tu vois passer quelques fois quand tu rencontres des jeunes ? Il y en a beaucoup, mais on va parler des principales. Mais en général, c'est les mêmes erreurs que quand on cherche un job d'été, que quand on recherche un job, une alternance, un stage. Souvent, on retrouve les mêmes choses. Le fameux postuler à tout va, c'est-à-dire qu'on clique, on clique, on clique. On postule un peu de partout sans forcément faire attention là où on clique. Donc, d'abord, critériser sa recherche. Donc, par exemple, la mobilité pour les jobs d'été, c'est très important. Voir si on est capable d'aller travailler dans le sud pour des vendanges ou si on préfère travailler, rester sur la région parce qu'on préfère rester sur la région. Ça, ça fait partie également des candidatures qui vont être non ciblées. Que le recruteur va rapidement voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire que cette candidature, elle sera un peu hors sujet. On va voir tout de suite que c'est une personne qui envoie un CV à 150 personnes, que c'est le même CV. Et aussi, une des erreurs principales, c'est de ne pas tenir de tableau de bord. Le tableau de bord, c'est simple. Vous pouvez le faire à l'écrit, sur Excel, comme vous vous sentez à l'aise. Mais simplement, tenir un tableau de bord où vous écrivez l'endroit dans lequel vous postulez, l'intitulé du poste, la date à laquelle vous postulez. Et ensuite, on verra sur la date aussi de la relance. Mais ça, c'est les principales erreurs qu'on rencontre. Et par rapport au CV notamment, est-ce que tu as des petits conseils aussi ? Tu m'avais parlé aussi des petites erreurs par rapport que tu voyais souvent sur les CV. Est-ce que tu peux préciser peut-être là-dessus ? Alors, sur les CV, on voit aussi des erreurs, par exemple, par rapport au titre sur le CV. Là, tout de suite, on voit quand les gens postulent un peu à tout va. C'est un titre qui est assez générique pour toucher un peu tout le monde. Le but, ça va être d'adapter sa candidature pour toucher au mieux les recruteurs. Et donc, avoir un titre qui est en lien avec le poste, c'est bête et méchant, mais il y a un titre de poste, vous le reprenez, vous le remettez en titre du CV. Ça permet au recruteur d'être rassuré, de se dire, bon, cette personne-là, elle a bien postulé sur mon offre parce qu'elle est motivée et pas parce qu'elle l'a vue passer et qu'elle a cliqué dessus. C'est ça. Et la photo ? Parce que souvent, on a des questions là-dessus aussi. Est-ce que je dois mettre une photo, pas une photo ? Il faut savoir que la photo, c'est quand même important. Statistiquement, 70 % des candidatures ont plus de chances d'être recontactées quand il y a une photo. Pourquoi ? Parce qu'on voit des fois, 10, 50, 100, 150, 200 CV. Et le fait d'avoir une photo, ça humanise quand même le CV. Donc, la photo, c'est important. Après, il faut qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de photo de vacances, pas votre photo de profil d'Instagram, même si pour la plupart, on est d'accord qu'il y en a qui sont pas mal, mais vraiment une photo pro, où vous êtes en tenue professionnelle, avec le sourire parce que c'est communiquant. Et le recruteur, même s'il ne vous voit pas en direct, à travers votre photo, il a une image de vous qui se fait. Et si j'avais une deuxième question, ce serait aussi qu'est-ce que… Donc, ça, c'est un peu ce que les recruteurs regardent en premier, justement, aussi sur un CV. Mais comment est-ce qu'on fait finalement pour approcher les employeurs ? C'est quoi la technique ? Enfin, comment est-ce qu'on trouve des offres ? Enfin, il faut faire comment, en fait, pour identifier des employeurs et les approcher ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? On va dire qu'il y a quatre grandes thématiques sur l'approche des employeurs. La première, c'est celle qu'on utilise presque tous, c'est les offres sur le web. Donc, on a, par exemple, l'étudiant qui promouvoit pas mal d'offres, que ce soit de stages, d'alternance, mais aussi pour des jobs d'été. Et il y a Infojeune aussi, c'est le but de ces sessions-là. Mais Infojeune va vous partager des jobs d'été, va vous accompagner dans cette recherche de jobs aussi. Donc, surtout, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de par rapport à ça. Il y a aussi une deuxième catégorie qui est les salons. Bon, là, c'est un peu plus hors Covid, mais par exemple, le CRI, j'organise toutes les années le forum Job d'été qui vous permet d'entrer directement en contact avec des structures qui recherchent des candidats. Malheureusement, cette année, ça ne pourra pas avoir lieu. On espère que l'année prochaine, on croise les doigts pour que cet événement puisse être mis en place. Voilà, parce que c'est quand même assez important et intéressant pour ces jeunes-là, qui galèrent quand même beaucoup à trouver un Job d'été. aussi, le réseau, à ne surtout pas négliger vos amis, vos professeurs, les structures locales, comme par exemple le CRI, le SIG, le SIJ, pardon, où eux ont des contacts aussi. Donc, ne négligez pas votre réseau. Également, la dernière, dirais-je, thématique, ce serait la thématique en direct. Donc, on peut approcher des recruteurs en direct sur LinkedIn, mais là, ce sera plutôt sur de l'alternance du stage ou de l'emploi, moins sur du Job d'été. Mais on peut téléphoner par mail, en physique aussi si possible, toujours avec le masque, bien sûr. Mais le physique, ça marche bien pour les Jobs d'été parce que ça montre votre motivation. Est-ce qu'on va chercher beaucoup sur les Jobs d'été ? Ça ne va pas être des compétences techniques. Rarement, ça peut arriver, ça peut être le cas. Mais en général, c'est vraiment du savoir-être qu'on va chercher. Et le fait de venir en physique, ça prouve votre motivation et vous pouvez prouver votre savoir-être directement en face du recruteur. C'est ce qu'on appelle les fameuses soft skills ? C'est ça, exactement. Les soft skills que vous devez en prendre un peu de part aujourd'hui, ça va être vos compétences comportementales. Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui est dynamique ? Est-ce que je suis quelqu'un qui est organisé ? Est-ce que je suis quelqu'un qui est autonome ? Voilà, ça, c'est des grandes familles. Mais c'est vraiment ça. Ça va être vos compétences comportementales qui vont vous permettre de faire la différence. Du coup, puisqu'on en est aussi sur ces soft skills, c'est vrai qu'on est passé un peu vite tout à l'heure. Mais sur la notion de CV, je fais un peu un bond en arrière. Mais est-ce que tu as des conseils spécifiques, mis à part ce qu'on a parlé, de la photo, du titre, des choses comme ça, qui pourraient aussi un peu les aiguiller sur ce qu'il faut mettre en avant ? Parce que notamment, les plus jeunes, effectivement, les soft skills, il faut pouvoir les identifier, les valoriser là-dessus. Mais je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre le CV. Comment est-ce que va regarder ça l'employeur ? Enfin, voilà. Est-ce que tu as des petites astuces ? Alors, d'abord, sur ce que va regarder le recruteur en premier sur votre CV. Il faut savoir qu'en général, il jette un premier coup d'œil entre 5 à 10 secondes sur votre CV pour voir si ça va être cohérent ou pas et s'il va passer plus de temps dessus. D'accord ? Donc, c'est important, comme je vous disais, d'avoir le titre, la photo, mais aussi que votre CV soit clair, que les informations importantes soient les plus visibles. Donc, on va voir juste après, justement, quelles sont les informations importantes à mettre en avant. Par exemple, pour ceux qui recherchent de l'alternance, sur vos formations, vous pouvez rajouter les matières qui sont en lien. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui cherchent des updités, mais qui, derrière, vont chercher un stage ou une alternance. Et c'est assez intéressant pour le recruteur de mettre des matières qui sont en lien avec le poste que vous visez. Trois ou quatre, les matières professionnelles en lien avec le poste. Voilà. Et comme je disais, sur les jobs d'été, on ne va pas être forcément dans la recherche de compétences techniques, mais beaucoup sur les soft skills, donc les savoir-être. Donc, comment on va faire ressortir nos savoir-être ? C'est simple. Déjà, on peut faire la rubrique savoir-être en mettant les savoir-être qu'on possède. Et en plus de ça, si vous préférez, le recruteur, lui, il aime bien regarder vos centres d'intérêt, si vous avez fait du bénévolat ou pas. Et ça, ça va aussi lui apporter des informations. C'est-à-dire que si vous avez fait un sport d'équipe, eh bien, en général, quand on a fait un sport d'équipe, on aime beaucoup le travail en équipe. Souvent, quand on a été capitaine, par exemple, on a déjà ce côté un peu management, leader. Ou quand on a fait un sport individuel, on a beaucoup cette rigueur, cette persévérance. Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre dans la rubrique du coup savoir-être ou dans la rubrique centre d'intérêt pour le bénévolat ou le sport. Merci, Ryan. Ryan. Encore une question. Décidément, on en a plein. Un dernier conseil, en fait, pour chercher un job, notamment si on galère, à quoi est-ce qu'il faut veiller ? Si tu devais donner quelques derniers conseils un peu clés ? Alors, un dernier conseil que je peux vous donner, ça va être plutôt même deux conseils. D'abord, ça va être un conseil mais qui en englobe deux, c'est la relance. La relance, c'est vraiment important pour sortir du lot. Pourquoi ? Parce que le recruteur, il va recevoir beaucoup de candidatures. En général, il n'est pas censé discriminer donc il va utiliser un critère qui est objectif, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Sauf que si quelqu'un relance, il ne va pas le mettre de côté parce que cette personne-là, ça prouve sa motivation. D'accord ? Après, il y a des manières de relancer. On n'appelle pas en disant ça fait deux semaines que j'ai appelé, on ne m'a toujours pas rappelé, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir se présenter. Pour vous présenter, vous donnez votre nom, prénom, vous rappelez que vous avez postulé à tel poste, à telle date. Pas la date exacte mais vous pouvez dire j'ai postulé il y a deux semaines et demander où en est la candidature et quelles sont les perspectives. Une question type que vous pouvez poser par exemple, c'est est-ce que le poste il est déjà pourvu ou est-ce que vous êtes toujours en recherche de profil ? Et là, tout de suite, vous êtes situé. Il vous dit là, on est en train de regarder la candidature. Donc, on va mettre la vôtre dans la chart list où il va vous dire malheureusement, on a déjà trouvé le profil, on est en train d'envoyer les réponses qui sont négatives. Ok, merci. Je crois qu'on est un peu arrivé à la fin des questions puisqu'en fait, l'objectif de ce live, c'est aussi de donner quelques astuces. Donc, on va inviter notamment ceux qui sont connectés à venir profiter justement des accompagnements. Je rappelle, tout est gratuit évidemment puisque c'est les réseaux informations jeunesse qui portent cette action avec leurs partenaires dont Mosaïque RH qui sera, on a un certain nombre de créneaux d'accompagnement individuels qui sont disponibles et aussi des ateliers en ligne dont le prochain, je rappelle, des clics soft skills qui va se passer mercredi prochain ou jeudi prochain, je ne sais plus, mais tout est en ligne. Donc, justement, pour pouvoir apprendre à valoriser ces fameuses soft skills quand on se dit mais je n'ai rien à mettre sur mon CV, je n'ai pas d'expérience et voilà, comment je fais pour valoriser tout ça. Donc, n'hésitez pas justement à faire appel à nous et puis surtout, je voulais te remercier Ryan parce que c'est chouette de t'avoir eu ce soir et je rappelle évidemment que vous pouvez aussi interpeller Mosaïque RH et aller directement sur le site diversifievotalents.com pour un peu prendre connaissance plus en détail de leur activité et puis à venir aussi profiter des accompagnements qui sont assurés par Mosaïque RH dans le cadre de l'opération Job d'été. Donc, merci à toi Ryan. Merci Shézine. et voilà, je ne veux pas rappeler encore la programmation en ligne mais rendez-vous sur lion.info-jeune.fr et je remercie surtout aussi nos partenaires notamment Pôle emploi, la mission locale de Lyon, Mosaïque RH, Article 1, l'université Lyon 3 aussi qui est avec nous, le bureau d'accueil et d'insertion professionnelle qui nous aide qui nous aide à accompagner les jeunes, aussi l'Ursaf pour tout ce qui est question sur le droit du travail. Donc, vous voyez qu'on a de nombreux services à vous proposer pour que vous puissiez avoir une information qui soit le plus large possible et que vous puissiez trouver votre job dans ce contexte un peu particulier cette année. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des réactions, des commentaires, à venir nous voir. On essaye de faire aussi un peu de présentiel. Donc, pour le mois d'avril, c'est un peu mort mais il y aura des ateliers en présentiel on espère dès mai notamment dans les structures d'information jeunesse de Lyon. Et si vous êtes en dehors de Lyon, le réseau d'information jeunesse dans les autres départements, dans les autres territoires vous attendent également. S'ils n'ont pas de forum, comme le disait Ryan, c'est vrai que cette année les forums de recrutement c'est un peu compliqué, ils ont des services en ligne ou des accompagnements en présentiel pour vous aider au moins dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à les solliciter et toutes les adresses sont sur le site régional info-jeune.fr en complément de notre site local. On va se retrouver, je ne vais pas plus vous garder ce soir mais on va se retrouver nous la semaine prochaine aussi pour un prochain live donc ce ne sera pas forcément moi qui vous accueillerai et avec un nouvel invité puisqu'on parlera la semaine prochaine du réseau. Donc, Ryan a dit que le réseau c'était un bon moyen aussi pour pouvoir identifier des pistes de job et potentiellement des employeurs aussi intéressants. Donc, comment est-ce qu'on mobilise son réseau et cette fois-ci ce sera la Mission Locale de Lyon qui sera avec nous pour vous conseiller là-dessus. Même chose, on a également un atelier qui sera animé par la Mission Locale en ligne vendredi prochain matin. Vous pouvez vous inscrire sur lyon. c'est .info-jeune.fr Je me trompe, je m'en mêle les pinceaux mais ce n'est pas grave. Et donc, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour nous tous Instagram, Facebook, lyon.info-jeune.fr voilà, je le maîtrise et on vous remercie pour votre présence sur ce premier live. Merci à toi Ryan en tout cas et à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup.